Et bien bonjour à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas Ducute et Euprod. Bienvenue pour ce grand écrasage épisode 4. La semaine dernière, on a parlé des championnats domestiques parce que c'était la Ligue 1, la première Ligue 1. Et là, c'était la trêve internationale. Donc forcément, les équipes respectives de chaque nation se sont affrontées en Europe, en Asie ou bien en Afrique pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On va tout de suite parler des bleus. Ensuite, je vous proposerai à vous de voir si vous êtes d'accord sur le chat ou pas. Vous pourrez agir ici sur le chat et je vous réponds en direct sur mon top 5 des meilleurs 9 de la planète. Ensuite, en fin d'émission, j'évoquerai la crise que vit l'Argentine et Messi, l'Albiceste, qui a du mal un peu pour cette qualification, qui est actuellement 6e et qui va, à mon avis, devoir cravacher pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Parce que s'il n'y a pas de star, s'il n'y a pas de Messi, imaginez une Coupe du Monde sans Messi. C'est quand même super tendu, on est d'accord, c'est chaud. Bon alors, on continue, on commence tout de suite par ces bleus, cette équipe de France qui s'est affrontée samedi soir, la Bulgarie. Donc, évidemment, on en a beaucoup parlé, la Bulgarie, parce qu'on n'a pas arrêté d'évoquer des choses, tout ça, pour essayer de, comment dire, d'excuser ou pas, justement, ce que j'ai mis sur le synthé, c'est bleu pas sexy. Donc, on a d'abord évoqué, avant le match, on a évoqué la pluie. Il pleuvait, il pleuvait grave, il paraît. Il pleuvait, donc on s'est dit, bon, ça y est, l'équipe de France, il y a fait un match nul, on va dire que c'est pas trop grave, voilà. Après, on a eu aussi le fait que Deschamps, on en parle tout le temps, Deschamps, en fait, on va pas se cacher, Deschamps, c'est quelqu'un qui a une culture italienne. Quand il était joueur et entraîneur de la Juventus, la vieille dame, il a la culture du caté nacho, c'est-à-dire que la culture, ça a un peu évolué depuis ces dernières années, mais il a un peu la culture du physique et de la défense, c'est-à-dire que tu marques un but, tu te repuies derrière et tu gères ton temps. Du coup, Deschamps, son truc, c'est la gagne. Ce qu'il veut, c'est la gagne. C'est pas son truc d'aller produire du jeu, c'est pour ça qu'il met toujours des compositions assez défensives, il est frileux. Mais l'objectif, pour lui, c'est pas de bien jouer, c'est gagner moche, la fameuse expression gagner moche ou perdre beau. Ce que Bielsa aime bien perdre beau, il a cette philosophie un peu de jeu, mais lui, il s'en fout complètement Deschamps. Comme dit le dragon breton, Deschamps était milieu défensif, donc c'est vrai qu'il a une culture milieu défensif. C'est vrai que souvent, quand un entraîneur est, par exemple, Montagné, qui était l'arrivée à la Sociedade et à Rennes, il était gardien de but, du coup, forcément, il a une culture défensive, tu vois. Mais on peut quand même sortir de ça et du coup, éviter de cadenasser, tu vois ce que je veux dire. Parce que, bon, le problème avec Deschamps, c'est que tout est sur le physique. Il n'y a pas trop de personnalité dans l'équipe, il n'y a pas de grinta, c'est vraiment sur le physique, sur la réaction, ils jouent sur les individualités, tu vois. C'est pas flagrant qu'il y ait une entité de jeu de Deschamps. Si on oublie qu'il y a Deschamps, si tu coupes la tête au cheval, tu le vois courir, tu ne sais pas à qui il appartient. La quitte de France, on ne sait pas, elle n'a pas de style de jeu. Je ne dis pas que sous Laurent Blanc, elle avait peut-être une un peu plus, parce que Laurent Blanc pouvait un peu le tiki-taka, quoi, tu vois. Le tiki-taka, c'est-à-dire le jeu de la Barcelonaise où ça jouait une touche de balle. Il y avait encore un peu plus de jeu sous Laurent Blanc que sous Deschamps. Mais bon, c'est pas une raison, parce que bon, on va regarder la composition. On va regarder la composition de samedi. Donc, il paraît que la triplette Griezmann-Mbappé-Lakazette, il ne l'a clairement pas préparée. Elle n'était pas préparée. Des collègues journalistes m'ont dit qu'il n'a pas testé l'entraînement, il l'a laissé. Et il y a plein, plein de monde qui ont vu le match de samedi, plein de médias, qui ont dit, tout simplement, il y avait trois avant-centres. Les avant-centres se marchaient sur les pieds, en fait. Un avant-centre, à l'ancienne, même moderne, est censé attendre le ballon, avoir des ballons. Donc, pour avoir des ballons, on est d'accord, il faut des distributeurs de ballons. On est d'accord. Du coup, là, on dirait que les trois avant-centres étaient là à attendre le ballon. Il y avait Varane qui descendait super bas. On l'a vu descendre au niveau du milieu de terrain récupérateur pour pouvoir proposer. Il n'y avait pas de personne qui perçait le premier rideau. Du coup, c'était statique, il s'est marché dessus. On ne va pas en vouloir à la casette, c'est son premier match. Mais voilà. Après, il y avait quand même des blessures. Benjamin Mendy est blessé. Dignes a été très correcte. La charnière du Barça Real, la Oumtiti Varane, a été très correcte aussi, on est d'accord. Mais bon, c'était une équipe... Voilà, il a essayé Tolisso, il a essayé la casette. Voilà, c'était une équipe... Comment dire ? Déjà, le 4-3-3, il n'avait pas fait depuis longtemps. Il joue plutôt au 4-4-2 des fois. On voit déjà que Lémar manque déjà à cette équipe-là. Mais ce que je voulais dire, c'était une équipe un peu... Pas prototype, mais c'était comme bizarre. On dirait qu'il ne sait pas trop quoi faire des champs. On dirait qu'il avance vraiment sans savoir vraiment. C'est un peu embêtant, je trouve. Le fait de jeu, c'est quand même à la 30e, l'ami Kanté qui se blesse derrière la cuisse est là. Alors que l'équipe de France avait 64% de possession de balle avec Kanté. Jusqu'à la 32-33ème. Kanté se blesse. L'équipe de France, après, se déséquilibre complètement. On dirait que Kanté, ça y est, que Deschamps avait du mal à mettre titulaire en plus. On dirait que Kanté, d'un coup, Dragon Breton qui dit l'équipe B pour moi. Ben oui, c'est clair. C'était un peu une équipe B. Pour un match important quand même. On l'a gagné, tant mieux. Mais bon, pour revenir sur Kanté, on dirait que Kanté, que Deschamps avait du mal à mettre, reste le joueur indispensable en sentinelle dans ce 4-3-3. Mais indispensable. C'est fou. Dès la 30e, c'était complètement déséquilibré. Je vous ai dit, Griezmann descendait pour prendre les ballons. Je ne vais pas dire que c'est l'organisateur de... Ce serait triste de dire que Kanté était un organisateur de jeux derrière. Ce n'est pas un pierre-lot. Ce n'est pas un meneur de jeux reculés. C'est vraiment un MDF, un milieu, une sentinelle devant la défense. Dès qu'il est sorti, c'était n'importe quoi. Et l'ami... Voilà. C'est n'importe quoi. Et ce que j'ai vraiment déploré, alors que je suis un grand fan de ce bonhomme, c'est Rabiot. Adrien Rabiot. J'adore. Joueur de classe. classe, élégant, qu'ils regardent un peu trop jouer. Il faut dire ce qu'il y a. Rius Veran qui dit Pogba était absent, certes, mais Pogba non plus, il n'a pas fait de grande différence en équipe de France encore. Bref, il y a Manu. Il commence petit à petit. Bon, est-ce que je ne dis pas un peu surcoté ? Ce n'est pas le sujet. Adrien Rabiot. J'adore. Et puis, qu'est-ce qu'il sort à Terrien Ribé en conférence de presse ? Il avait peur de la température. Il avait froid. Il avait peur de se blesser. Mais mec ! Et quand même, tu es pro. Tu joues à Paris Saint-Germain dans un des meilleurs clubs d'Europe. Et tu as peur de te blesser. Tu as froid. Il a été catastrophique. C'est le plus mauvais match de Rabiot que je vois même Paris compris. Il a été mais complètement nul. J'ai trouvé mais complètement nul. Il a été pas dans l'impact. Il a été pas assez cohérent dans ce qu'il voulait faire dans les cassages de lignes. Il a pas bien joué avec Tolisso non plus. En même temps, il rentre en cours de jeu à la 30ème. Mais quand il a dit en conférence de presse que j'avais froid et que j'avais peur de me blesser, j'ai envie de lui dire. Mec ! Mène doudoune ! Mène doudoune ! Couvre-toi et chauffe-toi ! C'est pas un grand, grand, grand sprinter. C'est pas un coureur de fond. Adrien Rabiot, mais mec, quoi, réagis, quoi, c'est pas possible, quoi. Je comprends pas. Du coup, bref, il a remplacé Conté mais il a été nul. Du coup, le milieu de terrain était complètement déséquilibré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième mi-temps, les Bulgares ont fait un pressing de malade mental. Ils ont dû se dire à la mi-temps. À la mi-temps, on est mené 1-0. On prend un but à la troisième minute de Mathudy. Qui, d'ailleurs, Mathudy, qui est souvent décrié, l'ami Mathudy, il faut dire ce qu'il y a quand même. Partout où il passe, Mathudy, il est complètement décrié. Je mets la photo, j'adore. Il est complètement décrié parce qu'on l'appelle pied carré. Ça l'a fait réen conférence de presse. On l'appelle monsieur Trois-Poumons. Mais il n'a pas une technique hors du commun. On est d'accord. Mais ce que je dis, c'est que je trouve que Mathudy est efficace à Saint-Étienne. Quand il est Saint-Étienne, il était décrié efficace. Quand il arrive à Saint-Germain, décrié titulaire. À la juve avec Allegri, tac, titulaire. Le mec, c'est un monstre. Toute l'Italie, toute la Serie A, toute la Juve n'en peut plus de Mathudy. Donc voilà, il marque certes un but qui, à mon avis, je pose ça comme question, qui est assez chanceux. Je dis ça comme ça. Dans un angle fermé, ça aurait été un mec genre Aguero ou compagnie. On aurait pu, voilà, un mec avec une précision chirurgicale devant le but. Mais là, Mathudy, il met dans un angle fermé. On dirait que le mec, il devient un génie du jour au lendemain. Bref, ce n'est pas le sujet. Mathudy, du coup, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, je trouve que le milieu de terrain, Tolisso, Mathudy, donc Kanté, c'est quand même vachement défensif. On est d'accord. Du coup, pressing. Pressing des amis bulgares. Qui s'étaient dit, voilà, allez, la Bulgarie, ils n'ont pas gagné depuis 1932 contre nous. On va essayer de les choper. On va essayer de faire rentrer Kostadinov. Parce qu'il y a un Kostadinov aussi dans l'équipe qui n'a rien à voir avec le Kostadinov, qui nous a poignardé avec Ginola, David, si tu nous regardes. Donc voilà, pressing haut des bulgares. Du coup, ça a complètement déjoué. Là, c'était la catastrophe. Il y a Mbappé en premier mi-temps qui a quand même beaucoup, beaucoup essayé. Mbappé a beaucoup provoqué sur son côté pour faire des brèches, pour donner des ballons à Griezmann et à Lacazette. Un peu maladroit Lacazette, j'ai trouvé. Mais voilà, c'était pas... Deuxième mi-temps de Rekla. Pas terrible, quoi. Il n'y a pas eu d'impact. Et ça confirme qu'il n'y a clairement pas de style chez Deschamps, quoi. Le Dragon Banton qui dit Lémar. Oui, Lémar, c'est clair qu'il est déjà presque indispensable sur son côté gauche, en 4-4-2. Et Dembélé. Mettez Lémar. Dembélé à droite. Et vous mettez Mbappé et Griezmann qui tournent autour de Dembappé. Je vous pose la question. C'est quand même énorme. Imaginez. Ça serait fou, quand même. Là, ça... Mais Deschamps, on le fera jamais. Il l'a fait, malgré lui, au Sade de France, quand ils étaient tous rentrés. C'était le festival. Il y avait eu un but, certes, mais c'était le festival. C'était n'importe quoi. C'était complètement fou. Du coup, là, voilà, l'équipe de France et Illory, ça fait des beaux arrêts. En première mi-temps, surtout. Il a fait un super arrêt à bout portant, là, sur un attaquant bulgare. Ça aurait pu faire match nul, ce match. Mais on l'a gagné à la Deschamps. Deschamps, ça gagne. C'est ça, en fait. Deschamps, ça gagne. C'est ça qui est fou. C'est... Voilà. Bon. Mon top de ce match. Avant de revenir un peu sur le résultat. Mon top, mes tops de ce match que j'ai trouvé, personnellement, pour ma part, c'est la mi-diigne. J'ai bien aimé Digne. Il faut dire ce qui est. J'ai beaucoup aimé Digne. J'ai beaucoup aimé Mbappé. Mbappé, je trouve qu'il a pas mal progressé. Il a progressé, même. Il n'arrête pas de progresser. Avec tout le monde de Spagnac, il avait fait six mois en Ligue 1. Mais bon, le mec, c'est un monstre. Et je trouve qu'il a été complètement énorme sur son côté. Sur son côté droit. C'est un attaquant de pointe. C'est un avançant de pur. Mais il a été complètement énorme. Je trouve qu'il a dynamité la défense. Ce n'est pas son rôle. Normalement, c'est un attaquant de profondeur. Mais bon, plus des champs, mais trois avant-centre. Et il a mis Mathudy. Il a mis Mathudy. Mathudy qui a marqué un but à la troisième minute. Qui a perforé la défense. Qui a fait du Mathudy. Du Mathudy efficace, serein. Qui pêche dans la technique. Mais qui est toujours là. Mais top, c'est ça. Mbappé, Mathudy et Dignes. Il ne joue pas au Barça. On est d'accord. Il a été pris joueur sur côté ou pas. Quand il était du côté du LOSC. Mais il a fait son match. Mendy blessé. Kurzawa blessé à l'entraînement par Giroud, je crois. Kurzawa, ce n'est pas non plus une grosse perte. On est d'accord. Mais bon, voilà mon top. Et encore, je dis que Mbappé, je suis gentil avec lui. Parce que ça n'a pas été son meilleur match. Mais juste pour dire qu'il n'a que 18 piges. Voilà. Donc ça. Un peu de... Quand même. Un peu de... Pas de respect, mais de temps avec Mbappé. On ne va pas non plus lui crier dessus. Si Mbappé devient le joueur indispensable de l'équipe de France. Voilà quoi. On est d'accord. Bon alors, mon flop, mes flops, mes flops. C'est Griezmann. Griezmann, voilà. On peut être plus dur avec lui. Deux questions se posent. Est-ce que Griezmann... La question se posait... On va parvenir sur la sortie de Samir Nasri sur la présence ou pas de Karim Benzema en équipe de France. Mais on avait dit à l'époque que quand Griezmann allait tout seul dans l'attaque d'équipe de France, on allait justement... Dardeux qui dit trop de pub pour le rasoir, tu m'étonnes. Non mais on allait justement former une équipe autour d'Antoine Griezmann. Autour de Griezou. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. On sait pas ce qu'il veut faire Deschamps. Il veut faire plaisir à Mbappé, pardon. Il a 18 ans. Mais je trouve qu'il faudrait vraiment créer une sorte de collectif autour de notre meilleur joueur. qui est pour moi, qui est Griezmann, notre meilleur joueur. On va dire ligne par ligne. On le risque dans les buts. Ça devrait être Varane, défenseur de classe quand même au Real Madrid. Milieu de terrain, ça devrait être Pogba qui, j'espère, un jour rayonnera comme il a son talent. Et là, au-dessus de tout le monde, Pogba est un super joueur mais ils regardent trop jouer. Et Griezmann, voilà. Varane, Lloris, Varane, Pogba, Griezmann. La grande vertébrale de l'équipe de France. Le problème, c'est que Deschamps, il change. Il a pas mis Sisoko, son soldat. J'ai un compte contre Sisoko, d'ailleurs, qui rejoue dans son club à Tottenham. Mais en tout cas, voilà, on sait pas ce qu'il veut faire Deschamps. Mon flop, c'est Griezmann parce que Griezmann, il a pas été bon. Mais c'est parce qu'il veut faire meurre de jeu. Je pense qu'en 4-4-2, l'équipe de France est plus plausible et logique. Parce que Griezmann tournerait autour de Giroud ou Mbappé. Bon, Giroud, il joue plus dans son club. Voilà, on va dire que c'est logique qu'il joue pas. Déjà, il est tellement décrié le pauvre Giroud qui est rentré. D'ailleurs, qui a pas fait grand-chose. Mais bon, en même temps, rentré dans un match comme ça à 1-0, à part faire le pivot normal et son rôle de grand gaillère. C'est logique qu'il fasse pas grand-chose. Mais voilà, je pense qu'il faudrait plus faire tourner l'équipe autour de Griezmann. Du coup, c'était difficile pour moi, mais dans mon flop, je vais mettre la casette. Arsenal, 60 millions d'euros, le plus gros transfert d'Arsenal. Qui, du coup, évince l'ami Giroud des Gunners. Qui était déjà sur le banc avec Alexis Sanchez, mais qui jouait plus quand même. Là, il est vraiment relégué au rang numéro 3, d'ailleurs, au Mercato d'hiver. Je dis ça, des clubs comme Lyon, même s'ils ont Mariano, des clubs comme Lyon ou comme Marseille, même s'ils ont Mitroglou, devraient se pencher sur Giroud. L'OM Champions Project, ou l'OL, je sais pas quoi, Project Las. Je dis ça comme ça. Dans la casette, on va pas trop tomber dessus, mais il fallait un flop. Il n'a pas été super bon. Il n'a pas été dedans. C'est un pur avance-centre d'espace, mais du coup, comme je disais précédemment dans l'émission, du coup, il était avec deux avance-centres d'espace. Donc, c'est compliqué. Il se marchait dessus. Le pauvre la casette n'a pas trouvé ses repères. Mais il paraîtrait que, d'après des collègues journalistes, je dis ça, la tripette n'a pas été testée à l'entraînement. C'est comme si sur FIFA ou sur PES, tu couches sur la feuille de match, trois AC. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, comme si à l'époque, tu mettais dans un 4-3-3, tu mettais Henri, Trézégué, et un avant-centre, Georges Bouillard. Nous n'avons jamais joué ensemble. Au bout d'un moment, même si Thierry-Henri est capable de prendre un peu plus pour la profondeur que Ouéa et que Trézégué, mais voilà, réfléchis, Deschamps. Réfléchis. Je piche pas. Je piche pas trop. Mes flops, c'est la casette et Griezmann. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est quand même important. Parce que là, on a fait un 0, certes, contre la Bulgarie, mais la Suède la Suède a foutu 8-0 à Luxembourg. Luxembourg, une équipe d'Orkla, une équipe qui est nulle. Qui est pas nulle, mais qui est une équipe basse au niveau FIFA. Je sais plus, ils sont rendus dans les abysses du classement FIFA. 8-0, ils ont fait le taf. Marcus Berg, Teuvenen, voilà. On a fait 0-0, c'était historique. 0-0. Bon, les Pays-Bas ont battu difficilement avec deux pailles. Le fantôme du côté des Lyonnaises. Voilà, peut-être une arnaque, ce transfert. La Biélorussine, on a battu heureusement avec un but chanceux. La Bulgarie, là-bas. Les Bulgares. Du coup, ce qui fait la France, 20 points. La Suède, 19 points. Les Pays-Bas, 16 points. Bulgarie, 12 points. Alors, Biélorussie, Luxembourg, ça c'est out. C'est un peu normal. Bulgarie, bon, ils ont fait comme une bonne campagne, je trouve, de qualification. Mais, ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mardi soir, 20h45, France-Bulgarie, on est d'accord. Et, Pays-Bas, Suède. Match, donc, décisif, comme le Portugal-Suisse de mardi, décisif aussi. Décisément, les Portugais sont habitués au barrage, d'accord, mais on dirait que c'est leur force avec CR7. Match décisif entre la France et donc, à distance entre la France et la Suède. Comme dirait U01, les Pays-Bas doivent atomiser la Suède. Ben oui, c'est pas possible. Donc, c'est les 8 meilleurs seconds qui accèdent en barrage, on est d'accord. Mais, il faudrait que les Pays-Bas battent la Suède 13-0. Ouais, 13-0, c'est quand même super tendu. C'est chaud. Donc, la France, voilà. La France, ils se foutent encore dans la merde. Alors qu'ils auraient pu, avec ce match de Luxembourg, ils auraient pu quand même assurer leur truc et d'être comme la Pologne, comme la Belgique, comme l'Allemagne, être qualifiés directement, quoi, tu vois. Comme une grosse équipe normale. Tu vois, c'est ça qui est flippant. Donc, 20h45, France-Biélorussie. Pas le choix. Il faut gagner. Mais, Kanté est, d'ores et déjà, forfait. J'espère que c'est pas grave pour l'ami Kanté en Première Ligue. On reparlera d'ailleurs lundi avec Baptiste des résultats de Première Ligue la semaine prochaine, lundi, dans le grand écrasage. Mais, voilà. Donc, avec quelle équipe ? Est-ce qu'il va mettre Sissoko à droite pour assurer ? Est-ce qu'il va jouer défensif ? Est-ce qu'il va remettre la casette ? Est-ce qu'il va pas mettre Giroud ? Est-ce qu'il va encore changer aux dernières rumeurs qu'on a entendues ? Ce serait le même 11, donc, avec Rabiot en Sentinelle. Mais, M. Rabiot et sa maman qui a froid, il veut pas jouer en Sentinelle. Il avait déjà appelé Nasser et la Raifi au Paris Saint-Germain avec sa maman, Véronique, en disant « Je veux pas. Je veux pas jouer Sentinelle. Je veux jouer numéro 8, milieu relanceur. » Bah ouais, mais mec, tu choisis pas quand t'es pro. C'est ça, la polyvalence. Si jamais Rabiot un jour signe avec Mourinho, Mourinho qui prône la polyvalence, eh ben, mon gars, tu vas en chier des ronds de chapeau plus des ronds de savon plus des cacahuètes plus des ronds de serviettes. Tout. Tout. C'est pas possible d'être aussi, d'aussi, pas prétentieux, mais de vouloir autant de choses quand t'as 20 balais entre 20 et 23 ans, quoi. Mais bon. Bah oui, la défaite face à la Suède nous fout dedans, Dragon Breton. Mais oui, mais il fallait, il fallait être plus tonique, il fallait, il fallait, voilà, je sais pas, je comprends pas l'identité de l'équipe de France et moi, ça me fait peur. Je veux dire, ça me fait un peu peur. Et je comprends pas. Mais en tout cas, on va être tous derrière les bleus quand même, avec une étoile, même, on aurait dû en avoir deux, sans mater à dire. On est d'accord. On va récupérer. On sait très bien que l'équipe de France est programmée en 2022 avec Zidane à la tête des bleus. Deuxième étoile arrivera en 2022. 2018, si elle arrive, fantastique. Mais je vois pas, avec les Allemands qui sont oufissimes, je vois pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon voilà, on a fait un peu le bilan des bleus. Il faut être quand même pragmatique là-dessus en disant qu'on est premier du groupe, que si les Pays-Bas avaient la bonne idée de battre la Suède et que nous, si on faisait au moins un match nul, on serait qualifiés. Qu'on se tape pas les barrages parce qu'il n'y aura pas Mamadou Sako en train de marquer deux buts à la Turam de l'Euro 2000 comme ça, venu de nulle part pour se qualifier. On n'a pas envie de subir la pression comme le man de Thierry Henry aussi pareil. On se qualifiait nous directement pour ces Coupes du Monde 2018 quand même. C'est pas possible. On devrait mériter. Bon alors, on passe maintenant à ce qui a été réclamé beaucoup par vous, les amis. C'est mon top 5 des numéro 9 du monde. Je les ai classés de 5 à 1 et donc, je vais vous dire mon avis. Je ferai plusieurs fois quand il n'y a pas de championnat domestique de Ligue 1, de Ligue 1 ou de Première Ligue. je ferai de Bundesliga de Serie A excusez-moi pour les autres pays évidemment. Je ferai régulièrement un top 5 des meilleurs gardiens des meilleurs des meilleurs on va parler de Giroud Iké 967 des meilleurs gardiens des meilleurs milieu de terrain des meilleurs milieu de terrain offensif des meilleurs 10 vous voyez. Je ferai souvent ça. Donc c'est parti. Numéro 5 pour moi les amis. J'ai eu du mal à départager tout le monde il faut dire. Mais numéro 5 pour moi c'est l'ami Robert Lewandowski le polonais qui vient qui détient pour l'instant je dis le plus grand nombre de buts lors d'une campagne de qualification pour une coupe du monde. 16 buts. CR7 Ronaldo est à 15. Il peut battre le record vu qu'il lui aime bien les records et il peut battre le record de Lewandowski mardi face à la Suisse. Lewandowski j'adore. Alors 1m85 attaquant à l'ancienne pivot c'est pas sexy. Il marque plus de 300 buts mais il marque des pénaltys il a une bonne patte au coufran il faut le dire il marque souvent des coufran mais ce que j'aime avec ce joueur c'est que même s'il est pas sexy on est d'accord c'est un peu avant de bassin il était plus sexy mais le grand bonhomme je trouve que le mec il est efficace partout il a 29 ans il est parti de Dortmund où il a enchaîné une centaine de buts là au Bayern il est déjà à une centaine de buts il est encore plus fort qu'avant je trouve c'est pour moi un attaquant de classe mondiale pour moi c'est le cinquième dans mon classement à moi mais je trouve que c'est un attaquant on appelle ça un fury class c'est le mec qui peut te débloquer un match à lui tout seul ça lui est arrivé déjà des fois souvenez-vous de mettre des quadruplets il met souvent des triplets en Allemagne il est souvent à plus de 30 buts c'est ça à Rio 0-1 c'est comme Inzaghi c'est pas sexy mais c'est ultra efficace exactement c'est voilà Robert Eventowski je trouve que c'est le côté efficacité et qui rechigne pas sur l'effort et la façon d'être costaud dans le milieu de terrain dans la surface vous voyez ce que je veux dire c'est un mec qui campe à la 13 égale tu vois et il marque des buts dégueulasses de la fesse du genou voilà c'est un buteur efficace c'est pas le plus sexy des buteurs en termes de jeu c'est pas un mec qui va dribbler tout le terrain c'est un attaquant à l'ancienne mais je trouve que là il est ultra efficace c'est c'est mon cinquième le numéro 4 attention pareil j'ai eu du mal à départager entre le numéro 4 et le numéro 3 c'est parce que c'est juste une question de comment dire je suis pas un énorme fan du club là où il joue donc j'ai du mal à départager c'est Suarez lui Suarez il y avait des doutes quand monsieur Suarez est arrivé au FC Barcelone on s'est dit pourquoi parce qu'il y avait Messi pourquoi mec et ben le mec il enquille pareil 30 buts en une saison c'est pas le même genre de jeu de joueur que de Wendowski Wendowski qui est efficace mais un côté plus classe Suarez n'est pas classe Suarez c'est l'agressivité la grinta le côté le côté comment dire bagarreur bon voilà on a su c'est des bois on l'appelle le cannibale on a su on s'en souvient un peu ses phrases quand il mordait les gens voilà mais Suarez voilà c'est tu l'as dans ton équipe c'est le mec qui lâche rien qui va je suis pas pour aller façon véhémente de voir l'arbitre quand il n'y a pas faute mais le mec voilà c'est tu vois l'uruguet tu vois le mec il est à tonf il marque des buts il va défendre il est là tu vois il est rapide en profondeur c'est quand même un beau bébé c'est quand même un sacré buffle à bouger en pivot et voilà il s'est fondu dans le collectif du Barcelone moi je pensais pas que ce mec là allait être un monstre pareil dans la MSN qui est devenue la MSD même si le D est absent avec sa sale blessure qu'il a eue mais voilà Suarez est devenu un monstre au contact de Messi et de Neymar il était déjà avant mais là c'est voilà le mec voilà tu sais très bien je dis pas que c'est plus chiant de défendre sur Suarez que Lewandowski mais le mec il peut mettre des coups tu sais c'est c'est la façon de l'âme sud tu vois c'est le mec voilà le mec il est là il est présent le coup de coude le coup de dent ça il s'est calmé parce qu'il était quand même suspendu pas mal de fois le coup de genou la provocation il paraît que c'est un enfoiré sur un terrain Suarez mais il marque 30 buts dans la saison voilà enfoiré ou marquer 30 buts voilà moi dans mon équipe c'est toujours la question quand Paris il y avait Zlatan c'était un enfoiré il m'a dit qu'il y avait 40 buts toute compétition confondue moi j'aimerais bien au Sade Rennais avoir un enfoiré qui te marque allez 20 pions je m'en fous moi un chien quoi voilà un genre de caractère dans une équipe il en faut ce Rez c'est un genre de caractère ça c'est clair bon alors passons tout de suite au numéro 3 on progresse on progresse on progresse numéro 3 donc c'était ma grosse hésitation entre Suarez et le joueur que j'aime beaucoup ça va faire plaisir à certains c'est Edinson Cavani Eddy Eddy j'adore car comment dire il rechigne pas non plus les efforts il était on parlait de Zlatan Zlatan était la star de Paris Cavani est arrivé de Naples souvenez-vous Naples avec la Vézzi c'était la folie avant c'était pas la star Cavani est un pur numéro 9 c'est clair que là on va pas lui demander non plus de faire des dribbles ou faire de la technique même si des fois on est surpris mais lui c'est frappe qu'un coup vous voyez c'est les mecs frappe qu'un coup on appelle souvent on a souvent un copain un pote en boîte de nuit on dit méfie toi lui il s'appelle frappe qu'un coup bah Cavani c'est ça lui demandez pas un contrôle lui il a un ballon il a déjà le but dans sa tête comme beaucoup de buteurs mais lui c'est encore pire lui c'est vraiment c'est des drones qu'il a au dessus il marque dans n'importe quelle position comme Lewandowski et comme Surlène mais je trouve que Cavani a un ton au dessus parce que c'est un mec qui dit rien il est dans son coin il est efficace il fait son taf tu vois il fait son brushing le matin tu vois non mais je rigole non mais c'est un mec voilà c'est un monstre et en plus il est certes il lui faut peut-être trois occasions pour marquer un but mais on s'en fout complètement il est en train de de pas pulvériser mais je pense à terme il va pulvériser le record de Zlatan du grand Zlatan Kenob qui dit n'empêche que le PSG pourrait marcer Cavani beaucoup plus que mais c'est ça exactement Cavani il marque des buts tout le temps bon il marque son pénalty aussi même si avec Neymar mais ils ont trouvé un accord il me semble ils ont trouvé un accord je crois qu'ils ont trouvé un accord sportif Neymar et Cavani bref mais voilà Cavani c'est bien je trouve qu'on ne se rend pas compte de la chance que Paris et la Ligue 1 a pour le fait d'avoir Cavani sur nos plos c'est énorme il était à droite quand Yoramovic était là il marquait quand même 25 buts là depuis qu'il n'est plus là il marque 30 buts voilà quoi c'est un fou il marque des buts de fou c'est un chien et il est plus classe que Suarez donc pour moi il mérite d'être 3ème vous voyez ce que je veux dire il est beaucoup plus classe que Suarez je disais comme ça mais Suarez Suarez Cavani imaginez imaginez un jour Paris décide de craquer donc de garder Neymar de faire un 4-4-2 de garder Neymar je disais comme ça Kylian à droite ils veulent un grand attaquant en plus bon ils sont sur A6 Sanchez c'est la grosse rumeur c'est la grosse rumeur d'Alexis Sanchez à Paris cet hiver je ne sais pas si Wenger va le lâcher il faut voir si la casette va marquer sa il commence bien mais il faut voir si la casette sera meilleure que Sanchez à voir imaginez Neymar KM29 Kylian et Suarez Neymar qui est potex Suarez il pourrait très bien le dire de venir Cavani Suarez Kylian et Neymar imaginez l'attaque c'est pas mal déjà l'attaque là imaginez celle là chaud allez on continue numéro 2 numéro 2 pour moi dans mon classement des plus grands actuels évidemment numéro 9 du monde c'est parti qui est le numéro 2 pour moi c'est il est blessé actuellement parce qu'il a eu un accident de voiture c'est Kun Aguero en voilà un bon investissement encore pour Paris ou pour Monaco qui aurait pu craquer je ne dis pas que Jovetich ou Ketabaldé qui n'est pas un pur neuf mais Ketabaldé qui est censé remplacer Kylian Mbappé peut faire le taf mais voilà Kun j'adore je suis fan Guardela fait des efforts en ce moment sur lui en disant il est quand même bon il est quand même bon l'ami 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 Aguero il y a la course sur patte on est d'accord mais chirurgical il marque dans n'importe quelle position c'est un chien il défend il est très très rapide il est dur à bouger c'est une espèce de buffle il marque pareil c'est 30 buts à Man City il est décrié parce que l'ami Jésus Pep il voulait mettre Jésus comme une star mais Jésus il s'est dit d'avoir Kun à côté c'est quand même énorme Doz il dit c'est ton avis Benzema premier on verra qui j'ai mis en premier on est d'accord toi qui es fan du Real de Madrid mais en tout cas voilà Kun Aguero pour moi c'est l'attaquant que les équipes qui peuvent avoir de l'argent devraient se pencher je pourrais se faire que Paris Paris c'est comme la locomotive de la Ligue 1 et tant mieux je préfère que Paris se penche sur le Kun que sur Sanchez je pense pas que Sanchez soit un attaquant de classe mondiale il est pas dans mon top 5 on est d'accord on s'en fout de mon top 5 ça se trouve je dis ça comme ça moi je propose ça comme ça parce qu'on me l'avait réclamé vous les cuties mais du coup en tout cas le Kun pour moi c'est vraiment un bon investissement je trouve qu'il a une classe énorme il est capable de marquer du pied droit du pied gauche bon il est aussi il marque des buts mais comment dire ses stats sont énormes parce qu'il marque aussi les pénalty mais bon en même temps à l'origine on est d'accord c'est pas c'est pas le défenseur qui va marquer des pénalty voilà même si c'est pas le défenseur qui va marquer des coups francs même si Chilavert le gardien le célèbre gardien marquait des super coups francs mais normalement le numéro 9 il marque des pénalty c'est lui qui est censé avoir le mieux le ballon dans la tête vous voyez on est complètement d'accord alors Lewandowski Louis Suarez Edinson Cavani Eddy Kun Agüero mais qui c'est le premier qui c'est le premier pour moi ça peut-être vous surprendre franchement qui c'est le grand vainqueur de mon top 5 des meilleurs 9 mondiaux et ben ce joueur là pour moi est vraiment le joueur en devenir qui est un monstre en numéro 9 je l'avais vu venir depuis 3 ans je tease à fond je l'avais vu venir depuis 3 ans je savais que il allait percer je sais très bien qu'il va aller dans un très grand club il est déjà dans un bon club mais je voilà j'adore je suis fan c'est l'ami Harry Kane et ouais c'est mon top 1 je le mets top 1 des meilleurs attaquants du monde parce que c'est le mec en devenir il a 25 ans on voyait pas arriver il était à Tottenham il est toujours à Tottenham sous les ordres de Pochettino et c'est un monstre absolu il marque triplé par triplé en sélection oui il est anglais Dart il marque des buts en sélection il marque des buts en club et il vaut apparemment 200 millions de boules 200 millions de boules le Real est dessus le Real est sur tout le monde vous allez me dire mais il est monstrueux Harry Kane je vous explique il marque des coups francs il marque des pénaltys je vais pas revenir sur ce que j'ai dit d'ailleurs il marque des coups francs il est fantastique en jeu pivot alors que c'est pas forcément son truc mais il est pour un appui pivot énorme donc c'est à dire qu'il peut remonter les blocs on peut jouer en kick and rush avec lui à l'anglais c'est à dire que dos au but il peut contrôler et puis faire remonter le bloc pour pouvoir progresser et passer sur les ailes et aussi son truc c'est qu'il arrive aussi il est aussi rapide en profondeur il est il est super à droite des deux pieds il a 25 balais par rapport aux autres qui arrivent voilà qui arrivent à 30 ans le Kuhn Lewandowski Edison Cavani et et la Miss Suarez voilà c'est autour en gros une petite trentaine tous quoi et voilà le mec il a 25 balais on le voit arriver comme une bombe et le mec il est promis c'est clair je pense à à une grande carrière moi je le vois clairement dans un grand club il peut Pochettino ça joue au ballon quand même il peut jouer en jeu de possession de balle il peut jouer en jeu direct même si le jeu de possession de balle n'est pas le tiki taka du Barça n'est pas trop comment dire la mode parce que maintenant c'est le jeu direct la mode c'est à dire c'est à récupérer avec un gros milieu de terrain récupérer et à piquer vite sur les ailes et aller vite en contre c'est plus trop le jeu de possession qui est à la mode même si les philosophes comme comme Bielsa et autres aiment bien ça Pep Gordela en Angleterre vous voyez il aime bien la possession mais il a dû se plier au jeu direct c'est la mode et bien Kane il peut se fondre dans n'importe quelle équipe avec un entraîneur qui aurait une tactique différente Herzien ouais 93 24 mais ce que je voulais dire en gros en gros ce mec il a même pas 25 piges et je trouve que ce mec peut devenir attention il y a une différence entre Fury Class et top 5 des 9 mondiaux Fury Class c'est les Neymar les Messi les CR7 et compagnie je ferai un top 5 des joueurs Fury Class c'est vraiment les joueurs qui peuvent clairement toute l'équipe tourne autour de lui tu vois mais Harry Kane c'est le mec c'est le finisseur en numéro 9 moderne qui peut jouer dans toutes les compositions et les tactiques d'équipe pour un entraîneur je trouve que c'est Harry Kane je trouve ça je trouve mon top 5 assez cohérent Lewandowski Suarez Cavani Le Kuhn et Harry Kane voilà c'est mon top 5 des 9 mondiaux j'aimerais bien les avoir dans mes équipes My Club ou FUT ça c'est clair allez on passe tout de suite les amis à l'autre thème quand même qui est un peu remue le monde du football actuel c'est Messi et l'Argentine qu'est-ce qui se passe Lionel Messi il est triste Messi il est tristouille qu'est-ce qui se passe avec Messi le Pérou la bonbonne d'Era ils refont le coup en 69 ils ont privé l'équipe d'Argentine de la Coupe du Monde 70 dans le même stade match nul et là c'est reparti c'est reparti Messi et l'Argentine n'ont pas réussi à battre le Pérou dans ce stade malédiction ou pas du coup l'Argentine est sixième c'est bizarre c'est bizarre cette histoire Messi qui reste sur 11 match 11 buts sur 14 matchs avec le Barça et là ils sont mais muets depuis mars quand même imaginez ça fait presque six mois ça fait même presque plus de six mois que l'équipe d'Argentine n'a pas marqué de but alors moi je pose une question je me pose une question je me pose une question claire et net est-ce que c'est possible et concevable que je dis ça comme ça je m'avance on verra mardi mardi c'est mardi l'Argentine fait son dernier match de qualification ils sont mal embarqués il faut que les équipes devant elles fassent un mauvais résultat pour pouvoir passer dans tous les cas il faut qu'ils gagnent je me dis est-ce que à tout hasard je sais pas je dis ça comme ça souvenez-vous la main d'Henri je lance un pavé dans la mare comme on dit est-ce que l'arbitre va pas faire en sorte ou je sais pas ou le monde du foot va pas faire en sorte que l'Argentine soit un peu aidée et qu'une équipe devant l'Argentine au classement ne gagne pas mais fasse un match nul pour que l'Argentine soit qualifiée je dis ça comme ça parce que la coupe du monde en 2018 Poutine il est super content de l'avoir évidemment la Russie c'est une nation du foot aussi c'est quand même une bonne équipe qui fait partie des outsiders pour au moins aller jusqu'en 8ème du final pour sortir des poules vous voyez ça vous voyez ce que je veux dire mais est-ce que à tout hasard il serait pas impossible que l'Argentine soit soit avantagée je dis ça comme ça je vais pas me tomber pas dessus après le résultat la semaine prochaine dans le grand écrasage quand je vous reparlerai de ça que l'Argentine a gagné parce que il a été avantagé peut-être qu'ils vont se débrouiller mais ils marquent pas depuis mars donc ça voudrait dire que après c'est possible que l'équipe se réveille en barrage avec la pression on est d'accord mais si tout 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 se met en bringue avec les équipes au dessus qui ne gagnent pas et l'Argentine qui gagne de façon bizarre où on voit par exemple un pénalty ou pas attention c'est pour ça que je me je me permets de dire ça en tout cas Messi et l'Argentine c'est vraiment une longue histoire parce que il n'arrive pas il n'arrive pas déjà il avait quand même tout fait pour qu'il n'y ait pas le Kun Agüero en équipe argentine Messi a cette tête il veut jouer avec Kiv il veut jouer genre avec Di Maria le Spaghetti comme on l'appelle là-bas ils ont tous les surnoms Di Maria qui ne tourne pas beaucoup avec Paris parce qu'il ne joue plus d'ailleurs parce qu'il ne joue plus parce qu'il est meilleur que lui devant et parce que il faut dire ce qu'il est je pense que Di Maria est meilleur au milieu de terrain comme il a été au Real de Madrid qu'en est lié pur à droite ou à gauche mais Messi a trop fait en sorte de choisir ses joueurs et n'a pas laissé les cartes libres pour l'entraîneur actuel Sampaoli bon ça a été d'autres entraîneurs mais ça a été comment dire c'est lui c'est lui le boss moi je me souviens à l'époque du Barça des 4 fantastiques de Ronaldinho de Zlatan et de Henry c'est Messi qui a envoyé un message SMS pour dire je suis en déprime je veux plus que Zlatan joue donc vous dégagez Zlatan ou je m'en vais Ibra n'est pas resté Messi je pense que c'est lui qui fait les équipes après c'est le meilleur joueur du monde je pense que bon le débat Ronaldo Messi c'est génial qu'il soit là mais Ronaldo est un bosseur énorme un robot un monstre physique qui reste des heures et des heures tirer des couffrons et faire de la muscu Messi voilà c'est un génie dans le genre Pelé c'est un génie et du coup on a toujours vu Messi en Argentine avoir du mal je sais qu'il joue comme le Brésil il joue des fois en Bolivie à 3000 mètres de hauteur mais on l'a vu parfois vomir on l'a vu parfois pas être dedans il ne règne pas sur l'équipe alors que c'est lui qui fait l'équipe vous voyez ce que je veux dire mais voilà il a toujours eu du mal alors que le Barça c'est lui qui rayonne il est encore plus fort cette année il est encore plus fort qu'avant c'est un monstre et du coup voilà Messi ça craint et Messi pas la coupe du monde 2018 ça fera déjà beaucoup moins de sous dans les produits dérivés et dans l'attrait de la vente des droits télé pour la coupe du monde mais voilà je trouve que il y a une grosse grosse différence entre Messi Barça Messi Argentine après il y en a d'autres il y en a plein qui n'ont pas gagné de titres avec leur sélection qui ont gagné des tonnes et des tonnes à la pelle avec leur club ou inversement d'ailleurs Messi voilà la dernière coupe du monde il n'était pas très très loin d'avoir un titre il arrive en demi-finale mais là ça se trouve il ne sera même pas imaginez 6ème l'argentinais Gréu01 qui dit déjà l'Argentine ne devrait pas passer de Gonzalo Higuain exactement voilà par exemple même malgré son petit surpoids de Gonzalo Pepito mais il s'appelle Pepito d'ailleurs c'est étrange il devrait peut-être aimer les Pepito super blague non non mais Sampaoli devrait dire à Messi bah écoute voilà maintenant je pense que je suis entraîneur Sampaoli a déjà prouvé pas mal de fois je me démerde t'es le joueur avec qui on tourne on tourne autour de toi on fait l'équipe autour de toi mais je fais l'équipe je fais l'équipe je fais les tactiques je prends qui je veux et il se passait de Kuhn bon il est blessé il se passait de Kuhn à l'époque d'Iguain voilà c'est le mec qui finit ses actions mais au bout d'un moment Messi tu fais le taf à Barcelone parce que Barcelone ça fait des années des années que dans les écoles de foot on joue au Tiki Taka justement qui a un peu évolué cette année avec Enrique mais qu'on joue avec ce jeu de possession Messi est arrivé à l'âge de 10 ans donc ça fait des années que le club de Barça joue de cette façon et en plus avec l'avènement de Messi a insisté pour jouer de cette façon et dire que Messi est le maître de Barcelone et avec l'Argentine Messi t'es pas tout le temps là t'es pas sélectionneur on verra un jour si t'es sélectionneur d'Argentine parce que ça tournera mais là du coup vu que t'es pas sélectionneur tu n'es que joueur t'es là ponctuellement lors des regroupements pour la sélection et bien du coup on n'arrive pas à jouer comme tu veux voilà et Tévese Rio 01 et Tévese Tévese Le Kun et Higuain 3 numéro 9 bon le Tévese qui fait un peu un peu de la merde en Chine qui est parti chercher de l'argent mais que les Chinois veulent virer parce qu'il fait vraiment de la merde mais bon Tifa qui dit moi je dis ça ne fera pas de mal de ne pas aller la coupe du monde bah ouais mais bon je veux bien aussi mais Messi il a 30 piges quoi s'il faut attendre la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar il aura tu fais le calcul il aura 35 ans peut-être qu'il agréera au Qatar mais je pense que voilà Messi il faudra qu'il se concentre sur sa façon de jouer et je pense que étant un énorme joueur comme lui je pense que on peut potentiellement à mon avis baisser d'un ton et d'un cran en termes d'ego et de se dire maintenant je joue pour l'équipe je joue pour l'Argentine j'arrête de faire mon tri de joueur et qui n'est pas en cohérence avec le sélectionneur parce que le sélectionneur qui s'y veut prendre mettons Higuain Tevez bon bah Tevez il est hors de forme ou Aguero s'il n'est pas blessé et si Messi fait la gueule du coup l'entraîneur qui a décidé de faire son plan tactique avec des joueurs comme ça est obligé de faire autre chose parce que Messi ne veut pas du coup on compte sur Messi et si Messi n'est pas bien l'équipe tourne pas en gros c'est ça voilà donc le pro moi je pense que l'Argentine qui se qualifie pas il faut espérer quand même parce que c'est une grosse nation je pense que c'est la faute de Messi voilà je pense que c'est comme ça mon avis on verra le dernier match mardi mais bon je souhaite qu'il se qualifie on verra dans le prochain grand écrasage lundi si mes intuitions et comment dire mes visions que j'ai eues que le fait que l'Argentine soit aidée parce que financièrement c'est pas possible ont lieu on verra ben voilà les amis on a on a bien fait le tour pour ce grand écrasage sur l'équipe de France donc on va être tous derrière les bleus mardi pour essayer d'avoir la première place directe quand même et pour aller en coupe du monde 2018 en Russie mon top 5 des grands attaquants les amis Lewandowski Soares Cavani Kun Agüero et Harry Kane que j'adore que j'espère avoir un jour dans une équipe fut ou my club j'aimerais trop je serais fou je serais complètement fou et Messi en crise on va suivre donc si l'Argentine va se sortir un peu de cette panade et se qualifier également pour la coupe du monde 2018 et bien on arrive à la fin de ce grand écrasage des amis numéro 4 j'ai envie de vous dire merci d'avoir participé à cette émission si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager c'est le nerf de la guerre n'hésitez pas à faire des passes D pour qu'on pour mettre des buts et pour qu'on puisse encore progresser n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme quand Pagis comme Michael Pagis à sa grande époque nous fait une passe D pour marquer une super lucarne à Bernard Lama n'importe quoi et n'hésitez pas à me dire sous la vidéo car c'est important d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à dire quel est votre top 5 je lance ça comme ça on verra on fera le bilan la semaine prochaine quel est votre top 5 des numéros 9 mondiaux à vous dans les commentaires allez-y là chez vous c'est fait pour ça je vous dis à lundi les amis même heure même terrain j'ai envie de dire et ouais et ouais et n'oubliez pas le football ce n'est pas que du business c'est un sport populaire ciao les amis je vous kiffe suivez les réseaux sociaux allez ciao les amis ah salut 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 ciao écran noir il est là l'écran noir salut salut hi salut oui